Musique Coucou les amis! J'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais te parler d'un homme qui s'appelle Paul. Paul était très méchant avec les chrétiens. Il leur faisait beaucoup de mal. Un jour, alors qu'il s'en allait vers Damas, une lumière étincelante descendit du ciel et fit tomber Paul par terre. La lumière était tellement brillante que Paul ne voyait plus de ses yeux. Il était devenu aveugle. Et on entendit une voix dans le ciel appeler Paul. Paul! Paul! Il dit à Paul de se lever debout et d'aller dans une ville. Alors, Paul s'est levé et les autres qui étaient avec lui l'ont pris par la main pour l'amener parce que Paul était devenu aveugle. Il ne voyait plus rien. Quand il fut dans la ville, Paul a resté aveugle pendant trois jours. Et pendant ces trois jours-là, il n'a rien mangé et il n'a rien bu. Dieu a alors envoyé un homme qui s'appelait Ananias pour aller voir Paul et prier pour lui. Alors, Ananias est allé. Et alors qu'Ananias priait pour Paul, des écailles sont tombées de ses yeux et Paul a recommencé à voir. Paul a demandé pardon à Dieu pour toutes les mauvaises choses qu'il avait fait envers les chrétiens et il a accepté Jésus dans son cœur. Et à partir de ce jour, Paul suivait Dieu. Il marchait avec Dieu. Il ne faisait plus de mal aux chrétiens. Il était devenu un chrétien, devenu quelqu'un qui suit Dieu. Nous aussi, il faut prendre l'exemple de Paul. Il faut suivre Dieu. Paul a suivi Dieu toute sa vie, peu importe tout ce qui est arrivé. Il s'est fait rire de lui. On s'est moqué de lui. On l'a même jeté en prison. Mais Paul a décidé de suivre Dieu pour toute sa vie. Et c'est ça que moi et toi, on doit faire. On doit décider de suivre Dieu toute notre vie. Je te demande de fermer tes yeux. On va prier ensemble. Papa dans le ciel, je veux te dire que je veux te suivre toute ma vie. Que peu importe ce que les autres font autour de moi, moi, je déclare que je vais te suivre. Amen. À bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...